Bonjour tout le monde, moi aujourd'hui je vais essayer de vous parler de DevOps, et ce parce qu'il y a quelques semaines, un mois ou deux maintenant, je discutais avec un autre développeur, et ce développeur à un moment donné me dit, il finit par me demander, mais est-ce que c'est dur de mettre en prod ? Alors au début j'étais vraiment surpris, parce que je me suis dit, il est sous ma gueule, c'est quoi l'idée ? Et en fait j'ai compris après que ce n'était pas forcément évident, et non seulement ce n'est pas évident, mais dans moi ce que je fais tous les jours, une mise en prod, au final il y a des centaines de scripts, il y a des librairies, il y a des frameworks, il y a plein de choses qui sont mises en place, et je me suis aperçu, il y a un truc, c'est que la plupart des développeurs à qui je parle ne savent pas de ce que je fais dans la vie en fait, ils ne savent pas ce que je fais. C'est pareil pour ma famille et mes amis, ils ne savent pas sur quoi je travaille. Mais je me suis aperçu que mes copains aussi, quand je buvais une bière, ils me connaissent depuis des années et à un moment donné ils me demandent « mais au fait, tu fais quoi en vrai ? » Donc j'ai un peu l'impression à te parler Stinson, il fait genre « hé, come on ! » Mais je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à fixer et que j'allais un peu vous parler de « au final c'est quoi un DevOps quoi ? » On entend en parler partout, mais personne ne veut vraiment nous expliquer ce que c'est. Donc déjà un petit mot sur moi, moi c'est Romain Soufflé, là il y a quelques détails. Je suis indépendant depuis le début de l'année et justement je fais des missions où je me vends en tant que DevOps et ça a un énorme inconvénient, c'est que tous les gens à qui j'en parle ne savent pas non plus ce que c'est et du coup je me retrouve dans des missions où je ne fais pas ce qu'on m'a demandé de faire en fait. Donc c'est un peu compliqué, je vais commencer par vous expliquer un peu mon histoire, comment j'en suis arrivé à là. Donc si je commence, c'était il y a 5-6 ans, je travaillais dans une petite entreprise qui s'appelait Easter Eggs. Et dans cette entreprise, on avait donc des développeurs d'un côté et puis des administrateurs de l'autre côté, aussi opérateurs. Et pour la petite histoire, on avait une petite salle, il y a la cour au milieu qu'il faut traverser pour aller chercher le café, c'est chiant. Et surtout, il y avait une règle à ce moment-là, quand je suis arrivé, j'étais très jeune, j'étais genre en troisième année, je ne connaissais pas trop le travail, on m'a dit surtout avec les adminsistes, tu ne parles pas de travail, tu ne parles pas de boulot, jamais. C'est genre la règle à surtout pas… Et donc je me suis aperçu au fur et à mesure des mois qu'effectivement on pouvait parler un petit peu de développement, donc on peut parler du 1 use case ou 2. Les adminsistes peuvent parler d'un client ou deux, mais jamais parler des deux ensemble. Et je me suis aperçu que si jamais je faisais l'erreur de parler des deux, alors là c'était la guerre nucléaire, on balançait la nourriture, c'était l'enfer. Et j'étais jeune, je me suis dit, vas-y un peu butopiste, je vais essayer d'arranger les choses, je vais essayer de regarder comment on va faire pour les réconcilier. Et là, c'est la première fois de ma vie où j'ai entendu parler de DevOps. Donc le DevOps, on m'a dit, c'est très simple, c'est le rôle intermédiaire entre Dev et Ops. Alors moi tout de suite, j'ai imaginé le mec dans la cour, sous la pluie, parce que pour moi, c'est quoi l'idée quoi ? Et la meilleure implémentation qu'on a eu du rôle DevOps, au final, nous, notre côté développeur, ça a été de dire, on ne bosse plus que les admin6, on va prendre des serveurs chez online.net et on va se démerder tout seul. Et du coup, j'ai géré ma prod tout seul, à partir de cette époque-là, avec les autres développeurs à qui j'aidais sur le projet, parce qu'on ne supportait plus de travailler avec des admin6. Je suis désolé s'il y a des admin6 ou si vous en connaissez, c'est pas que je ne les aime pas, mais c'est juste que ça ne marchait pas en fait. Et donc, la raison toute simple, au final, c'est que j'ai découvert bien plus tard, c'est simplement que les buts de chaque équipe sont complètement différents. C'est-à-dire qu'un développeur, en général, il se focus beaucoup plus sur la feature. Donc, je développe une feature, le client a un besoin, je dois y répondre. En général, il finit par un « c'est bon, chez moi, ça marche ». Et du coup, après, il dit « bon, j'ai une release, admin6, démerdez-vous, mettez-moi ça en prod et le client sera content ». Sauf que quand l'admin6 le reçoit, il reçoit un code qui marche chez le développeur, ça, ça marche. Par contre, l'autre, il ne sait pas comment l'installer, il ne sait pas comment le configurer. Et du coup, ça devient très compliqué et ça devient un enfer. Et surtout, on lui crie dessus parce que le client, il n'a pas d'un truc qui marche. Et le développeur lui dit « non, chez moi, ça marche ». Donc du coup, qu'est-ce que ça fait en fait, concrètement, un DevOps ? Je vous ai mis ici un schéma que je vais réutiliser plusieurs fois parce que je vais y revenir. C'est que un DevOps va plutôt se focus sur la mise en place de tout un process qui va permettre au développeur de se débrouiller que du code jusqu'au déploiement, on n'ait plus réellement besoin d'un service externe et que le développeur va du coup arriver à faire en sorte que son code tourne en production. Ce n'est pas forcément simple à expliquer comme ça, donc je vais continuer à essayer d'en parler parce qu'il n'y a pas de définition claire. Et j'ai trouvé cette image qui correspond assez bien à ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Moi, quand j'arrive dans une entreprise, ce que je leur vends au final, comment j'arrive à dire que je suis un DevOps et qu'il faut me payer pour être un DevOps, c'est que je vais prendre du recul sur l'équipe de développement qui a souvent la tête dans le guidon, qui utilise parfois des librairies qui ne sont pas adaptées ou qui ne sont pas ce qu'il faut, et je vais essayer de leur dire que ça serait mieux quand même si vous aviez des tests. Voilà. Globalement. Alors, la plupart des développeurs ici savent que c'est mieux avec des tests. Mais la plupart des équipes que je rencontre ne le savent pas. Ou alors, si elles le savent, elles le mettent pas en place. Donc, l'idée derrière ce rôle, c'est vraiment, je prends du recul et j'essaye de voir qu'est-ce qui fonctionne dans votre équipe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et d'essayer d'y ajouter les petits éléments qui manquent. Je vais rentrer un peu plus dans le détail pour essayer d'être un peu plus concret. Le problème, en fait, avec ce rôle, c'est qu'il n'y a pas de technologie associée et il n'y a pas non plus, il n'y a pas une organisation associée non plus. C'est un petit peu, on fait notre sauce en fonction de l'équipe et en fonction du projet. Et c'est ce qui crée l'incompréhension qu'on a quand on a un emploi et qu'on dit, je vais faire du DevOps. La plupart du temps, la personne en face a une idée très précise de ce que c'est et soit elle va nous faire travailler que sur du tooling, soit que sur l'organisationnel, mais ça va rarement être ce qu'on avait envie de travailler. Donc, si on plonge un peu plus dans ce qu'on fait, je vais d'abord vous parler un peu de la mise en production, à quoi ça consiste en fait. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de développeurs autour de moi qui ont énormément de difficultés à entrevoir pourquoi les mises en production sont si compliquées dans nos environnements modernes. Si je prends un exemple, je prends par exemple un site perso comme celui que j'ai, c'est juste, je prends du markdown, je crée des fichiers HTML, au final un SCP sur le serveur de production et ça fonctionne très très bien. Dès qu'on est dans une équipe de développeurs, ça commence à puer un petit peu ce système-là. Le problème du SCP, c'est que vous uploadez votre code, si quelqu'un a fait des commits, on écrase les siens. Donc ça marche pas bien. Donc l'évolution qui arrive tout de suite, ça va être au final de se connecter en SSH sur le serveur, de cloner le dépôt, de trouver le bon tag, de refaire tourner le serveur Apache et la mise en production sera faite. Derrière ça, il y a aussi d'autres problèmes, c'est que tout de suite on va avoir une base de données, donc on va écrire aussi le fait qu'il va falloir faire un backup de notre base de données au cas où ça passe pas, pour pouvoir le retourner. Donc rapidement, on se retrouve avec une procédure de mise en prod. Et ces procédures peuvent commencer à devenir complexes. Là, on va commencer à avoir quelque chose qui tourne plus sur... Il va falloir prendre du temps pour la faire, et il va potentiellement y avoir pas mal de choses qui peuvent tourner mal, et qu'il va falloir prévoir dans cette procédure. Et autre chose, c'est tout le reste. C'est à dire qu'en fait, tout ça, c'était au final le travail de l'administrateur système que je détestais tant à l'époque, qui est de gérer les enregistrements DNS pour que les API répondent bien, le load balancing, qui est compliqué à configurer si vous le faites tout seul, récupérer les logs, savoir quand est-ce que votre serveur est tombé ou que sais-je, la gestion des droits qui est axée au serveur de production, et ainsi de suite, et ainsi de suite. il y a une liste incroyable de choses à gérer quand vous avez une production, pour pas que ça tombe, pour que ça se remette en place quand ça ne tourne pas. Et si je vous fais un peu l'énumération de ce qui se passe ici, c'est tout un tas de problématiques que la plupart des équipes de développement n'ont pas en tête lorsqu'ils créent leur feature. Et l'une des parties du travail qu'on a en étant DevOps, c'est d'aider justement à ce que toutes ces notions-là soient bien prises en charge et puissent être traitées. Et si on reprend le schéma de tout à l'heure, toutes ces problématiques, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour les développeurs de base, elle ne se situe que ici sur la partie « Déployment ». Et du coup, on n'a absolument rien fait de tout le reste. Et ça, c'est la partie principale sur laquelle moi je me concentre lorsque je fais mes journées de travail. Ça va être justement cette partie qui va être de faire en sorte que l'équipe de développement soit en charge de toute la chaîne du déployment. Ce qui fait que les tests, en général, sont plutôt bien intégrés. Les développeurs ont plutôt conscience que c'est leur rôle de le faire. Mais maintenant, je vais plutôt vous parler de la brique « Intégration ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devra être pris en charge par l'équipe de développement. Du coup, sur la deuxième partie de ce rôle, c'est de modifier le comportement d'une équipe de dev, parce que plutôt que de créer une version avec juste un tag sur le repo-git et de dire aux admins de pouvoir le déployer, ça va être d'écrire les différents scripts qui vont vous permettre de déployer ce code. Parmi eux, vous pouvez avoir des tests. Les tests, c'est le plus évident. Le script de mise en production. Comme je vous parlais tout à l'heure, de vous connecter en SSH sur un serveur, de vous donner le repo, de faire le backup de base de données, tout ça, c'est scriptable. Donc, il va falloir faire un script qui soit déterministe. C'est aussi une grosse partie du travail. La plupart du temps, les mises en production ne sont pas déterministes. Il y a pas mal de choses qui sont un peu à la volée. Les procédures de récupération qui sont très importantes. La dernière mission sur laquelle j'ai été, on avait environ 5 jours pour retrouver un environnement stable une fois qu'il avait craché. Ce qui est un peu triste pour une production qui tombe d'avoir 5 jours de downtime. C'est surtout le fiable qui est important ici. Parce que récupérer au bout de 5 jours, c'est bien, mais si on n'a plus les données, c'est pire. Et aussi, surtout, une sensibilisation de l'équipe. C'est-à-dire que, ce que j'essaye de vous dire sur cette partie développement, sur la partie où on peut changer l'organisation de l'équipe, c'est que l'équipe de dev doit avoir en tête le fait que tout ça doit être automatisé. Et pour l'automatiser, c'est pas juste de l'admission, c'est du développement. C'est-à-dire que c'est des scripts à écrire, des scripts à tester. Et ça, c'est important que toute cette démarche-là soit prise en charge par les développeurs. J'adore ce schéma. Du coup, je vous le remets. C'est pour bien insister sur, au final, la finalité du rôle et de la mission telle qu'on peut la concevoir lorsqu'on vend son service en tant que DevOps. C'est le fait que toute cette chaîne-là soit respectée et qu'on puisse aller d'un côté à l'autre, au final, en appuyant sur un bouton. La plupart du temps, il y a des étapes de validation humaine entre chaque. On peut décider de les faire sauter, d'en mettre plus de validation humaine. Mais, en tous les cas, la finalité de la démarche et de la philosophie DevOps, c'est vraiment d'arriver à avoir cette chaîne-là complète. J'ai oublié un truc ici, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai oublié. Donc, c'est le principe d'avoir oublié un truc. Donc, au final, s'il fallait que je résume un petit peu, il n'y a aucune définition claire de ce que c'est qu'un DevOps. C'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à communiquer, en fait, sur ce métier, entre guillemets, qui est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on est plus sur un support de soutien, sur un rôle où on va essayer d'éduquer à des nouveaux usages et à des nouvelles façons de faire. C'est quelque chose qui est assez nouveau aussi avec les environnements cloud. La plupart des tâches qui étaient incombées à l'administrateur système sur la sécurité, les enregistrements DNS, le load balancing, toutes ces choses-là, maintenant, sont disponibles via des API. Il y a AWS, Google Engine ou j'en passe. Et, au final, ce rôle de DevOps, c'est plutôt un rôle de transition. C'est-à-dire qu'une fois que l'équipe de développement prend en charge ses scripts de déploiement, que c'est dans un repo-git qu'ils peuvent y accéder, qu'ils peuvent les utiliser, qu'ils peuvent se déployer en environnement de test juste en appelant un nouveau script, au final, le DevOps ne sert plus à rien. Et, ce que j'aimerais aussi qu'on comprenne bien, c'est que toute cette notion de DevOps qui fait énormément de bruit, c'est un petit peu comme le mot Ajax il y a 10 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé Ajax, tout le monde m'en parlait et je me dis « mais mon dieu, qu'est-ce que c'est ? » Et le jour où quelqu'un m'a expliqué que c'était simplement de faire des requêtes XHR sur un serveur pour avoir le résultat d'une API, je me suis dit « merde, ça fait deux ans que j'utilise Ajax et personne ne me l'avait. » DevOps, au final, c'est un peu pareil. C'est un ensemble plus de procédures et de philosophies qui, au final, vous les utilisez peut-être déjà. Donc, il y a juste besoin d'aller un peu plus loin dans la démarche. Mais concrètement, ce n'est pas quelque chose de sorcier, ce n'est pas quelque chose d'épique. Donc, vous pouvez vous former et essayer par vous-même. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements